Bien, j'ai un temps un peu limité, donc je suis obligé d'être un peu rapide et je vais rester sur le thème de Soukhot. J'aimerais que pour introduire cette réflexion, nous fassions une lecture, deux lectures, très courtes lectures, dans le livre de l'Ecclesiaste toutes les deux. D'abord dans le chapitre premier et au verset premier. Parole de Kohelet. Alors Kohelet, on traduit par l'Ecclesiaste, ça ne veut pas dire grand chose en français, ça n'a rien à voir avec l'Eglise. Kohelet, ça signifie simplement celui qui rassemble. Donc j'ai gardé ce nom, si vous voulez, en hébreu. Le fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Kohelet, tout est vanité et poursuit du vent. Quel avantage pour l'homme de tout le travail pour lequel il peine sous le soleil. Et la fin du livre maintenant, au chapitre 12 et au verset 13. « Fin de ses paroles. Écoute l'Éternel. Écrins ses commandements. Garde ses commandements, car c'est le tout de l'homme. Parce que toutes les œuvres des hommes seront amenées en jugement de tout ce qui a été fait, de bien ou de mal. » Nous sommes dans ce temps de la fête de Soukhot. Je rappelle simplement quelques éléments que nous avons déjà acquis lors de notre dernière rencontre. Et nous avons vu qu'il y a un sens messianique dans cette fête de Soukhot. Dans ce sens qu'un jour, toutes les nations monteront à Jérusalem, pendant ce règne messianique, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Mais en attendant ce temps, ce temps qui est représenté également par le dernier jour de la fête, on l'appelle « Shmini Yatseret » en hébreu. Ça veut dire le huitième qui est ajouté. Ça veut dire que la fête se célèbre pendant sept jours plus un et ça nous donne huit. Huit, c'est un chiffre aussi très symbolique dans la Bible. Sept plus un, c'est le chiffre du surnaturel. Il y a dans la tradition juive, on avait parlé du Shabbat tout le temps le soir, il y a cette idée que pendant le temps messianique, la semaine aura huit jours et non plus sept. Et que le huitième jour, le huitième jour de la semaine, sera ce jour dont a parlé le prophète Zacharie dans ses prophéties, un jour éternel, un jour qui ne finira pas, un jour qui sera tout entier Shabbat. Et ce huitième jour, il est déjà anticipé par ce dernier jour de la fête, ce dernier jour que Jésus avait célébré, on en a parlé aussi hier, quand il avait dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit ». Mais en attendant ce huitième jour de la semaine, nous sommes encore dans la semaine qui est placée sous la malédiction de l'Éden, la malédiction du travail. Et précisément, cette fête de Soukhot est aussi un rappel. Ça veut dire que, nous l'avons vu, on reprend conscience de la précarité de la vie humaine et de la non-installation. Cette fête, nous l'avons vu, c'est une fête de la désinstallation. Et il y a dans la parole de Dieu sept petits livres que l'on appelle les mégilotes en hébreu, c'est-à-dire les rouleaux. Et ces sept petits livres, ces cinq petits livres, pardon, on les lit à l'occasion d'une fête. Le premier de ces rouleaux, c'est le livre du Cantique des Cantiques, qu'on lit à la période de Pâques. Parce que, elle évoque, il évoque ce petit rouleau, le court printemps israélien. Le deuxième rouleau est le livre de Ruth, où il est question de la moisson, et on le lit au moment de la fête des moissons, c'est-à-dire la fête de Pankhoth. Le troisième livre, le troisième rouleau, c'est le livre des Lamentations de Jérémie, qui ne porte pas ce titre d'ailleurs en hébreu, on ne sait pas de qui il est, peu importe. Qui sont cinq poèmes sur la destruction du Temple, et que l'on lit le neuvième jour du mois d'Avres, anniversaire de la destruction du Temple. Et puis il y a le rouleau d'Esther, qu'on lit au moment de la fête de Courine. Et enfin, il y a le livre de l'Ecclésiaste, qu'on lit au moment de la fête de Socote. Si bien que quand nous arrêtons ce livre de l'Ecclésiaste, nous sommes au cœur même de cette célébration de Socote. Et là, nous sommes dans un paradoxe. Nous avons vu hier qu'une des injonctions, un des commandements essentiels de la fête de Socote, c'est la joie. « Tu te réjouiras, mais pas, devant l'éternel ton Dieu. » Or, quand on lit le livre de l'Ecclésiaste, on n'a pas tellement envie de rire. C'est le moins qu'on puisse dire. « Vanité des vanités, tout est vanité et poursuit du vent. » Et voyez-vous, il y a un mot ici, hébreu, très intéressant, qui est traduit par « vanité ». C'est le mot « ével ». « Ével », c'était le nom d'ailleurs du frais qui a été tué par Carre. Nous nommons « abel » dans notre langue française, mais son nom véritable, c'est « ével ». Ça veut dire une nuée, une vapeur, quelque chose qui s'évanouisse, quelque chose qui disparaît. Et c'est justement le message de Coëlette. « Tout est vanité, rien dans le monde n'a de durée. » « Tout est comme une nuée, une vapeur, une buée qui paraît pour un temps et qui disparaît. » Et cela nous rappelle justement ce qui est le sens premier de cette fête de Soukotte, ce déménagement, ce départ au désert, pour y reprendre conscience dans la cabane fragile qui a été construite, de la fragilité de tout ce qu'il y a dans le monde, et en particulier de toute la fragilité de notre existence, de notre vie. « Tout est vanité ». « Ével », ça veut dire aussi « rien ». « Zéro, néant ». « Tout retourne au néant dans l'univers tel qu'il est. » Et par conséquent, comme il le dit dans la deuxième proposition, « rien n'a véritablement d'importance. » « Quelle importance, si tout disparaît, quelle importance pour l'homme de toute la peine qu'il se donne à travailler sous le soleil. » « Puisque de toute l'œuvre de ses mains, au dernier jour, il ne restera rien du tout. » Oui, ce n'est pas très réjouissant, c'est vrai. Et pourtant, c'est réel. Et puis, « ével », ça a aussi un autre sens. Ça a le sens d'idole. Les idoles sont des néants, des riens, des zéros. Et c'est pourquoi la langue hébraïque appelle une idole un « ével », un néant. Et en fait, le livre de Coëlette, de l'éclésiaste, si vous préférez, est un livre iconoclaste. Ça veut dire un livre qui brise toutes les idoles. Tout ce que l'homme peut être tenté d'ériger en idole. Ça veut dire quelque chose dans lequel il va mettre sa confiance, son espérance et sa foi. Et Coëlette n'épargne aucune de ses idoles. Comme disait aussi le psalmiste, « Oui, ével que tous les fils de l'homme, tous ensemble, ils montraient dans la balance aussi léger qu'un souffle. » Et le livre commence par cette affirmation qu'il est absolument nécessaire de réaliser et pour laquelle il faut reprendre conscience pendant ce temps de soukote, quand on déménage sous la soukka. Tout est vanité. Mais tout ne s'arrête pas là. Et quand on veut comprendre un peu la signification d'un livre biblique, il faut regarder aussi la fin. Et la fin, c'est celle que nous avons eue, craint Dieu et observe ses commandements, car c'est le tout de l'âme. Et là, nous avons deux mots très importants, deux mots qui sont en opposition totale. Celui qui, par lequel le livre commence, « Ével, vanité, néant, rien, idole. » Et ensuite, Dieu est le tout. Le tout de l'âme. On va du rien au tout. On va du néant à l'infini. Et c'est tout le cheminement de soukote. Reprendre conscience de la précarité, de la vanité de toutes choses qui sont dans le monde pour arriver à l'essentiel, se recentrer sur l'essentiel, le tout. Ce qui va faire, ce qui va être et qui va réaliser le tout de l'âme. Et comme nous l'avons vu, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui va faire cette démarche, mais au temps de la fin, ce sont aussi toutes les nations. Je voudrais maintenant faire quelques autres réflexions sur ce livre étrange. Car c'est un livre étrange, qui est le livre de Kohélet. Livre pessimiste. C'est comme ça qu'on le considère d'habitude. Non. Livre réaliste. Parce que l'explication est vraie. Et la révélation biblique n'est pas là pour nous plaire, pour nous flatter et pour nous bercer d'illusions, car ce serait mensonge. Mais pour que nous puissions faire face à la réalité telle qu'elle est, aussi déplaisante qu'elle soit, parfois. Et précisément, le chrétien, parce qu'il a une espérance, est le seul qui puisse faire face à cette réalité déplaisante. et une des raisons pour lesquelles l'homme et le plus particulièrement le païen s'encombre de toutes ces idoles que Kohélet détruit dans son livre, le travail, le bonheur, la réussite, le succès, l'argent, que sais-je encore, mille et une réalités dans lesquelles les hommes placent leur confiance parce qu'ils veulent se masquer la réalité, parce qu'ils veulent s'étourdir, comme le disait Pascal dans les pensées, le divertissement qui empêche de penser à ce qui est le vide de l'existence. Et Pascal disait, si on arrive à distraire l'homme, ça veut dire à le faire sortir du chemin, le divertissement au sens étymologique du terme, c'est-à-dire quitter le chemin juste. Et s'il est triste, et si l'on parvient à le divertir, le voilà heureux en un instant, mais c'est une illusion, c'est une idole, c'est un évent. Coëlette nous replace devant l'essentiel, une explication vraie. Je voudrais ici citer un homme de lettres français du siècle dernier, catholique, Georges Bernanos, qui, dans un ouvrage, a résumé ce qui pourrait être le thème essentiel du livre de Coëlette. Voici ce qu'il a écrit. Seul celui qui a appris à désespérer des choses qui trompent peut espérer dans celles qui ne trompent pas. Je répète cette phrase parce que pour moi elle est essentielle. Seul celui qui a appris à désespérer des choses qui trompent peut espérer dans celles qui ne trompent pas. et Coëlette comme les prophètes qui avaient d'abord été appelés à détruire avant de reconstruire commence par détruire. Détruire toutes les fausses espérances. Nous apprendre comme le dit ici l'homme de lettres français à désespérer de toutes ces choses qui trompent l'homme pour qu'ensuite nous puissions apprendre à espérer dans la seule chose qui ne trompent pas et qui est le tout de l'homme. Ça c'est le sens même de Soukot. Ça veut dire retrouver la signification profonde des choses pour aller à l'essentiel et pour apprendre comment vivre sous le soleil la vanité qui est celle du monde. Et le but ? Le but c'est que l'homme connaisse la véritable joie. Je vous ai dit tout à l'heure que le livre de Coelette et je pense que vous en conviendrez n'est pas un livre très très réjouissant quand on le lit. Mais en réalité quand on s'y arrête un peu plus on se rend compte que le but du livre c'est la joie. La joie véritable. Mais pour que la joie véritable puisse être celle de l'enfant de Dieu il faut que toutes les fausses joies tout ce qui pourrait provoquer une joie qui ne serait pas véritable soit détruit. Il faut que tu détruises dans ta vie afin ensuite de reconstruire. Il faut que tu détruises, tu arraches, que tu démolisses et ensuite que tu construises et que tu baptises. C'est le message aussi qu'avait reçu le prophète Jérémie lors de sa vocation. Tout est vanité si ce n'est pas fait en Dieu. Voilà ce qui est justement le thème même du livre de l'Ecclésiaste. Comme le disait aussi Salomon le même auteur que celui de notre livre ici semble-t-il bien que son nom n'apparaisse pas. mais les sages d'Israël ont pensé que l'auteur de Coëlette était Salomon. Salomon a aussi écrit quelques psaumes notamment le psaume 127. Et ce psaume 127 dans ce psaume 127 il reprend le même thème. Si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la construisent bâtissent en vain. Tout ce qui n'est pas fait en Dieu est vanité. Tout ce qui n'est pas fait en Dieu disparaît. Coëlette je l'ai dit est un livre difficile c'est un livre de sagesse et ce livre doit être compris à la lumière de la Torah et ça nous allons en parler dans un instant. Et je vous ai dit tout à l'heure que le mot Coëlette Ecclésiaste c'est tiré du grec ça veut dire la même chose en hébreu comme en grec celui qui rassemble. et nous avons vu hier que la fête de Soukotte est aussi la fête du rassemblement d'un peuple d'Israël qui était dispersé dans l'errance des nations qui elles aussi sont dispersées dans l'errance depuis l'affaire de Babel et qui vivent une sorte de diaspora les nations aussi sont en diaspora et il y a cet exil des nations l'exil est toujours un jugement dans la parole de Dieu. Le premier exil c'est celui qui a eu lieu lorsque le premier couple a été chassé de l'Éden il est parti en exil. Le deuxième exil c'est celui que j'évoquais celui de la tour de Babel qui concerne toutes les nations et après Israël va être marqué dans son histoire par quatre exils le dernier exil étant celui qui s'achève et dans la tradition juive au travers de ces quatre espèces de soukots dont nous avons parlé hier le loulard c'est à dire la branche de palmiers la branche de saules la branche de myrtes et le cédra on y voit aussi ce rappel des quatre exils d'Israël et la fête de soukots annonce aussi un temps où ces quatre exils ou cet exil non seulement d'Israël mais des nations aussi prendra fin et le peuple d'Israël sera non seulement rassemblé sur sa terre mais il sera également rassemblé autour du temps qui a été inauguré je le rappelle hier je le rappelle hier lors de ce huitième jour de soukots lorsque Salomon l'a consacré au Seigneur et on a fait ce lieu de rassemblement ce migré Israël où le peuple de Dieu venait écouter la parole de Dieu et recevoir l'eau de la vie mais nous l'avons vu dans la perspective du prophète Zacharie notamment ce n'est pas seulement dans ce huitième jour de la semaine que prendra fin l'exil d'Israël mais également l'exil des nations parce que toutes les nations aussi un jour seront rassemblées toutes les nations se rassembleront à Jérusalem pour chercher le Seigneur désarmé et se prosterner devant sa face pendant cette fête de soukots et lorsque le temple existait on offrait déjà le huitième jour de la semaine le huitième jour de soukots on offrait sur l'autel le grand prêtre offrait sur l'autel soixante-dix taureaux en l'honneur plutôt pas en l'honneur pour les nations les soixante-dix nations qui ont été marquées par cet exil qui a suivi l'affaire de la tour de Babel au chapitre 10 juste avant cet épisode de la tour de Babel nous est donné ce qu'on appelle en hébreu la table des nations la liste des nations qui sont sorties de cette dispersion des nations et si vous faites le compte vous constaterez qu'il y a soixante-dix nations et c'est la raison pour laquelle on offrait sur l'autel le dernier jour de la fête de Soukhot quand le temple existait on offrait soixante-dix taureaux pour les soixante-dix nations qui un jour viendraient à Jérusalem se prosterner devant l'éternel des armées et déjà on anticipait et c'était une prière que le peuple d'Israël adressait pour les soixante-dix nations c'est-à-dire pour les nations que nous sommes déjà le peuple d'Israël priait pour nous à cette époque-là et un jour viendra où comme l'avons vu dans l'apocalypse chapitre 7 il n'y aura plus de différence les nations israèles seront unies dans la même louange comme le dit l'apôtre Paul à la fin de l'épître aux Romains louez-le nation avec son peuple et si vous retraduisez en hébreu cette expression ça veut dire soyez juifs nation avec son peuple parce que le juif l'expression yéhoudie ça veut dire celui qui loue louez-le nation avec son peuple ça peut se comprendre soyez juifs avec son peuple bon je passe là parce que ça nous entraînerait trop loin je n'ai pas le temps mais disons qu'il y a cette union entre Israël et les nations dans cette perspective eschatologique dans cette perspective dernière de la fin de tous les exils non seulement les exils d'Israël mais également les exils des nations et par conséquent il y a ici cette réalité de ce rassemblement aussi dont parle l'apôtre Paul quand il dit que le fils d'Ichaï ça veut dire le Messie et il cite un texte d'Ésaïe 11 sera une bannière pour les nations et autour de lui au temps de la fin les nations se rassembleront parce qu'évidemment au centre de la fête de Soukhot il y a le Messie et il y a Jésus et c'est lui qui donne son sens à cette fête Coelette n'est pas un observateur froid il a vécu et et s'il provoque ces remises en question c'est pour que nous apprenions à changer de perspective que nous abandonnions cette pensée scientifique et rationaliste qui est la nôtre et de laquelle nous mouvons et comme je le disais le but c'est de nous amener dans la véritable joie deux pôles un pôle négatif un pôle négatif un pôle positif pôle négatif tout est vanité pôle positif tout est donc de Dieu tout ce qui se fait sous le soleil dans le livre il y a huit sections qui toutes se terminent par cette même expression tout est vanité Coëllez je vous le disais n'est pas un observateur froid il a vécu ces choses il est allé jusqu'au fond de sa recherche et il a expérimenté la vanité de tout ce que les hommes de tous les temps et de tous les lieux ne cessent de rechercher parce qu'il manque de cette sagesse or le but de l'auteur c'est de dire ne perdez pas votre temps comme je l'ai perdu moi à explorer ce qui finalement sera désillusion et vanité prenez leçon 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 des expériences des sages pour que vous ne retombiez pas dans les mêmes ornières juste avant la clôture de ce livre Coëllez nous dit deux choses importantes il nous dit premièrement Dieu fait tout et nous retrouvons cette notion du tout du zéro au tout et ce que Dieu fait tout ce que Dieu fait tout ce que Dieu fait est bon et ça c'est le tout de l'homme et puis il nous dit aussi Dieu recueille ce qui a fait ça nous a arrêté sur ces deux expressions premièrement le Dieu qui fait tout et le tout de l'homme Coëllez le définit à la fin de son livre craint Dieu et garde ses commandements car c'est le tout de l'homme et comme on demande Dieu ça nous parle de la Torah et voyez-vous le dernier jour de la fête est un jour très spécial dans le calendrier juif qu'on appelle en hébreu Sincha Torah ça veut dire la joie de la Torah et le huitième jour de Soukhot c'est la fête de la Torah pourquoi je vous ai dit hier que la Torah est divisée en 56 sections dont on lit une section chaque semaine de telle sorte qu'en un an on a fait la lecture de la Torah tout entière et le cycle annuel de la lecture de la Torah s'achève justement à Sincha Torah ce jour-là on termine la lecture de ce dernier livre écrit par Moïse de Théronome où il nous est dit que nul prophète comme Moïse ne parut et cela personne n'a pu égaler l'émirat que Moïse a fait aux yeux de toute Israël et la Torah s'achève par cette expression aux yeux de toute Israël et quand on a terminé cette lecture immédiatement on recommence au livre de la Genèse chapitre 1 verset 1 au commencement Dieu créa les cieux et la terre pourquoi cette coutume de recommencer la lecture de la Torah immédiatement quand on la termine ce jour de Sincha Torah parce que nous nous dit les sages il ne faut pas que Satan puisse dire que le peuple d'Israël a terminé la lecture de la Torah et qu'il n'a pas envie de recommencer ça aussi ça mérite réflexion parce que lire la Torah c'est une joie et quand on a terminé cette lecture de la Torah on prend la Torah chacun des participants de la synagogue prend la Torah dans ses bras et comme le dit notre texte tu te réjouiras d'une joie parfaite il se met à danser dans la synagogue et en dehors de la synagogue avec cette Torah que l'on bénit pour laquelle on bénit Dieu d'avoir donné cette Torah aux yeux de tout Israël parmi les et chacune de ces sections de la Torah porte-elle et la dernière section qu'on lit le jour de Sincha Torah porte cette expression en hébreu rézote ce qui signifie voici la bénédiction ça veut dire que dans ce jour Dieu envoie la bénédiction voici la bénédiction et la la joie la plus intense qui va crescendo pendant les jours de la fête de Sucotte depuis le premier jour et qui grandit tous les jours jusqu'à devenir une joie qui éclate le huitième jour elle tourne autour du don de la Torah parce que Dieu a donné cette Torah à son peuple et parce que Dieu l'a accompli il a accompli des merveilles il a accompli des miracles aux yeux de tout Israël et Israël peut en rendre compte et en témoigner et le fait en bénissant Dieu pour toutes ces grandes oeuvres qu'il a faites et si Dieu a fait dans le passé de telles merveilles pour son peuple ça veut dire qu'il va encore les refaire ça veut dire qu'il va y avoir un deuxième exode il va y avoir un nouveau rassemblement il va y avoir un deuxième Moïse le Messie et ce sera la plénitude de la bénédiction et ce sera la plénitude de la joie c'est pourquoi il vaut la peine d'abandonner toutes les fausses joies de ce monde toutes ces idoles qui ont été détruites par Kohelet dans les chapitres précédents pour revenir sur ce qui est le tout de l'homme la Torah la Torah est la plénitude de la bénédiction la Torah est la plénitude de la joie de l'homme et nous qui croyons dans le Messie d'Israël nous pouvons dire au delà de la Torah écrite que vous avez là il y a la Torah faite chair qu'est le Messie Jésus tu te réjouiras pleinement en lui comme le disait également le psalmiste et par conséquent il y a joie au milieu de la précarité c'est vrai que jusqu'à ce que vienne ce huitième jour de la semaine il y aura cette vanité qu'il faut vivre sous le soleil il y a une vie à vivre il y a une oeuvre à faire cette oeuvre elle ne sert à rien et ce qu'un temps a fait ce que tu auras fait pendant un temps un autre temps le détruira il y a un temps pour construire mais il y a un temps pour démolir il y a un temps pour la paix il y a un temps pour la guerre c'est le magnifique poème du chapitre 2 ou 3 que je ne sais pas exactement où il y a tout et son contraire ça veut dire ne te fais pas d'illusions ce que tu auras réalisé dans ta vie à grand à grand frais il n'en restera rien du tout l'homme est ainsi fait qu'il cherche toujours à se survivre par ses oeuvres regardez les grands hommes qui dressent des monuments impérissables semble-t-il pour leur gloire l'arc de triomphe de Napoléon celui de Mitron qui lui fait opposer les pyramides d'Egypte qui défient les siècles mais il n'y a pas d'illusions à se faire même ces pyramides elles disparaîtront et de se souvenir de ces rois qui les ont construits il ne restera rien né en vanité alors à quoi bon se donner du mal sous le soleil puisque tout disparaît puisque tout est vanité il y a une oeuvre à faire elle ne sert à rien c'est vrai il faut le savoir mais il faut la faire et il faut la faire sérieusement parce qu'en fin de compte que veut dire à Jésus nous sommes des serviteurs inutiles et pourtant il faut faire jette ton pas à la surface des eaux gaspille gaspille tes forces gaspille ton temps tout ce que tu vas faire tous tes efforts seront comme ce gaspillage il n'en restera rien il ne faut pas que tu te fasses d'illusion soit lucide soit réaliste mais ce que tu auras ainsi dilapidé perdu tu le retrouveras parce que Dieu recueille ce qui a fini et ça c'est la deuxième la deuxième affirmation de Kohelet ce qui est passé Dieu le recueille sur la terre il n'en restera rien c'est vrai aucun souvenir et le souvenir de chaque être humain même des plus grands hommes disparaîtra par contre ces choses resteront présentes dans le souvenir de Dieu et dans l'éternité ce que tu auras jeté à la surface des eaux ce pain que tu auras jeté à la surface des eaux tu le retrouveras je pourrais vous parler des heures sur ce sujet quand Jésus dit que celui qui aura donné un verre d'eau à un de ses disciples ne perdra pas sa récompense Dieu recueille ce qui a fini quand un homme disparaît que reste-t-il devenu une histoire et cette histoire elle est recueillie en Dieu et c'est justement ça ce tout de l'homme Dieu récapitule toute chose et avec ces ces oeuvres qui sont faites en lui ces oeuvres qui sont inutiles qui sont vaines dont il ne restera strictement rien et qui sont absolument vanité dans ce monde Dieu va utiliser ces oeuvres là pour construire son royaume pour construire la Jérusalem céleste et ces oeuvres là nous les retrouverons dans la Jérusalem céleste et une dernière pensée toujours tirée du livre de l'Ecclesiaste et qui nous conduit dans cette joie Dieu fait toutes choses belles en son temps et il a mis dans le coeur de l'homme l'éternité et non pas la pensée de l'éternité comme le traduisent nos bibles Dieu fait toutes choses belles en son temps et la sagesse et la joie qui doit être la nôtre quand nous vivons notre vie de vanité sous le soleil c'est de savoir discerner les choses belles que Dieu fait quand il les fait ça c'est la sagesse dans ce temps qui t'est donné il faut trouver en son temps l'oeuvre belle que Dieu fait et par conséquent discerner le temps faire être rempli de reconnaissance au moment où cette oeuvre que nous avons faite maladroitement imparfaitement est rendue belle par Dieu qui la prend en compte et qui va la récapituler pour qu'elle demeure toujours et que nous la retrouvions dans l'éternité parce que cette oeuvre imparfaite est toujours limitée que nous faisons Dieu la recueille et Dieu la rend belle pour qu'elle soit un ornement dans la Jérusalem céleste et c'est justement ce qui est l'enseignement de Coëlette apprends à vivre de ta vie dans la gratuité dans l'inutilité ça veut dire dans la grâce la grâce c'est justement ça l'inutilité la gratuité des choses qui sont faites pour rien est-ce pour rien que Job craint Dieu oui pour rien parce qu'il a reçu pour rien la grâce de Dieu le salut de Dieu le pardon de Dieu je termine par cette citation de Romain VIII la création toute entière attend la révélation des fils de Dieu parce qu'elle a été soumise à la vanité avec l'espérance qu'un jour elle aussi elle échappera à cette vanité quand le huitième jour de la semaine le jour de Soukotte sera venu et c'est pourquoi Coëlette pouvait dire et ce sera notre conclusion mais moi je sais je sais c'est une profession de foi et voyez-vous ici nous sommes vraiment dans une théologie du Nouveau Testament à laquelle nous conduit Coëlette et nous conduit la fête de Soukotte la grâce et la foi nous vivons la vanité mais nous vivons la grâce de Dieu dans la vanité et moi je sais je sais que toute cette vanité n'est pas le dernier mot je sais qu'au-delà il y a cette œuvre de l'aise que Dieu fait et que Dieu va conserver pour qu'elle dure toujours car il est dit le juste n'y va pas la voir Amen Amen